Coucou, bienvenue pour un nouveau Vlogmas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 7 décembre et plus les jours de tournage de ces Vlogmas avancent, plus l'écart entre le moment où vous les regardez et le moment où je les filme se resserre. On a passé un super mercredi tous les trois hier, on s'est occupé de faire le sapin, je vais aller vous le montrer, j'aurais voulu qu'on le fasse en début de mois et on était parti un week-end etc. Donc c'était plus simple de le faire hier et on était là tous les trois. C'était parfait, sapin qui est donc démesuré pour la taille de l'appartement mais je vous raconterai ça. Et aujourd'hui j'ai pas mal de travail, j'ai un épisode de mon podcast à monter, j'ai tous mes montages pour les vlogs à faire, pas mal de mails en attente, pas mal de travail invisible aussi, la facturation, les relances pour les paiements qui n'arrivent pas, ce genre de choses. Je sais qu'à chaque fois que j'en parle tout le monde est très étonné mais il est fréquemment très compliqué de se faire payer par les marques. Alors je pense pas que ça parte d'une mauvaise intention, c'est-à-dire que les marques se disent pas « Ah bah maintenant que la collab est faite, on va pas payer telle ou telle personne » mais les délais de paiement sont très longs. Je pense que les factures arrivent pas dans le bon service, elles sont pas relancées, traitées comme il faut dans les temps et ça me désole toujours un petit peu parce que c'est toujours un peu la même chose, moi je suis sérieuse dans ce que je fais et j'attends au moins la même chose de l'autre côté et c'est pas toujours le cas. Avec les années j'ai d'ailleurs fait du tri, j'avais des collabs avec des marques que j'aimais beaucoup mais juste c'est pas possible d'arriver à des courriers, enfin des menaces d'huissier etc. pour être payé. Donc voilà, moi il y a même des collabs que j'ai carrément arrêtés alors que j'adorais les marques en question mais c'est juste trop pénible de devoir mendier pour quelque chose qu'on est censé avoir en temps et en heure. J'étais assise à mon bureau là il y a deux minutes et il y avait un énorme rayon de soleil en fait il y a des bureaux en face de chez nous et ils ont des très grandes vitres et il y a vraiment une courte période le matin, ça dure vraiment quelques minutes où le soleil se reflète parce qu'ici on est plein nord-est donc c'est assez sombre, enfin assez sombre, vous voyez que je suis pas dans la nuit noire mais on n'a pas vraiment de rayon de soleil direct le matin sauf sur ce petit intervalle qui dure quelques minutes où j'avais vraiment le grand rayon de soleil dans le visage ça m'a fait du bien, ça m'a fait me dire aussi qu'il allait peut-être falloir que j'envisage sérieusement l'achat d'une lampe de luminothérapie je vous en avais parlé dans un épisode de podcast épisode qui s'intitule je crois la pire saison de l'année puisque voilà je déteste l'automne et je n'ai eu que de très bons retours de votre part de la part de personnes qui ont donc acheté des lampes de luminothérapie ou des lunettes de luminothérapie et qui en sont ravies donc je vais pas faire cet achat cette année parce que voilà on arrive à la fin de cette saison horrible mais pour l'année prochaine je vais peut-être y réfléchir parce que je me rends compte que voilà un simple rayon de soleil comme ça me fait vachement de merde allez je file vous montrer mon sapin et le voilà il est donc tout à fait surdimensionné pour il y a encore la boîte là-bas il faut qu'on redescende ça à la cave il est surdimensionné pour la taille de l'appartement puisque quand on l'a acheté ce sapin donc c'est un sapin artificiel on l'a acheté en 2014 ou en 2013 il va avoir 10 ans on l'avait acheté à l'époque où on habitait dans un appartement en rez-de-jardin avec une grande véranda si vous me suivez depuis ce temps-là vous vous souviendrez de cet appartement et donc la véranda était immense elle devait faire 20 mètres carrés c'était vraiment la pièce bonus de cet appart qu'on aimait beaucoup donc on avait acheté un sapin à la mesure de cette pièce et ben voilà maintenant ça va plus parce que je crois qu'il fait quasiment 2 mètres et il a surtout une base qui est très très large donc ici dans l'appartement ça va pas très bien mais voilà c'est un mois dans l'année donc c'est pas extrêmement grave mais il est un peu démesuré quoi et j'ai replacé cette guirlande fabuleuse vous savez les petites guirlandes de lumière comme ça si vous les enroulez autour du sapin c'est un enfer et ça c'est un système en fait où toutes les lumières démarrent de cette pièce cylindrique que vous venez juste glisser ici et ensuite vous faites courir les petites lumières sur le côté et vous choisissez bien sûr la longueur vous voyez par exemple nous c'est un tout petit peu trop long donc en fait il suffit juste de remonter les derniers câbles et écoutez c'est une invention fabuleuse bon je vais pas l'allumer maintenant en plein jour mais le rendu est magnifique et le truc vert bon en plus c'est un sapin artificiel donc ça se remarque un petit peu mais sur un sapin naturel j'imagine qu'on peut encore plus le planquer et vous avez peut-être vu en arrière plan mon nouvel achat je me suis racheté des Hugs j'avais des modèles beaucoup plus hauts que j'ai revendu il y a quelques années en arrière donc j'avais quand même bien porté et je me suis acheté cette paire de... alors elle s'appelle les classiques ultra mini d'après ce que j'ai compris donc c'est une paire qui est très basse sur la cheville toujours dans ce coloris un peu camel que j'adore j'en suis trop contente j'ai mis ça ce matin pour emmener Inès à l'école quel confort t'as l'impression que tu sors avec tes chaussons c'est fabuleux donc voilà maintenant vous risquez de voir cet énergumène au fond de toutes mes vidéos et je n'ai toujours pas réparé le balancier de ma pendule chat voilà mon défi c'est de m'en occuper avant la fin de ces Vlogmas je m'y engage bon j'avance bien dans tout ce que j'ai à faire donc parfait là je m'attelle à emballer un cadeau d'anniversaire parce qu'Inès va à l'anniversaire d'une copine je ne sais plus quand est-ce que c'est la semaine prochaine je crois et je me permets de repartager cette info parce que je crois que j'en ai déjà parlé la peinture par numéro c'est Santosphère qui fait ça j'ai découvert ça grâce à mon amie Victoria c'est marqué à partir de 6 ans bon la petite fête c'est 5 ans mais on n'est pas à un an près je crois c'est toujours délicat d'offrir un cadeau à un anniversaire parce que moi je me dis que je n'ai pas envie de surencombrer des chambres qui sont déjà bien remplies donc ça c'est vraiment une activité et je trouve que l'idée est sympa voilà je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser je crois qu'Inès a déjà fait tout ce qui existe et voilà c'est une bonne idée cadeau pour un prix pas délirant donc je me permets de vous suggérer ça si vous manquez d'idées là c'est bien sûr la version licorne vous avez deux peintures par enfin deux planches quoi deux toiles je ne sais pas comment dire par boîte il en existe avec des chats avec des dragons avec plein de trucs donc après à vous de choisir me voilà en route pour aller chez Picard puisque on dîne chez des amis demain soir et j'ai dit qu'on amenait le dessert je vous conseille vivement d'avoir autour de vous des amis qui acceptent et avec un plaisir non dissimulé que vous ameniez des desserts de chez Picard je vous garantis que alors pas dans mes amis à moi mais je connais des gens qui tiraient la gueule si on leur amenait un dessert Picard chez eux je vous conseille vivement de vous éloigner de ces gens puisque Picard c'est la vie et que leurs desserts sont incroyables et que ça vaut pas le coup de se ruiner ou de passer 10 heures en cuisine pour faire un dessert qui sera moins bon et la trop bonne nouvelle c'est que j'ai une amie une amie très chère à mon coeur celle qui est allée avec moi au spa la dernière fois qui vient de déménager littéralement au niveau de la rue qui est à côté de la mienne le déménagement c'était aujourd'hui je pense qu'ils en ont ras la casquette et qu'ils sont dans les cartons jusqu'au cou donc je vais aller leur chercher un dîner pour elle et sa famille pour ce soir je pense que c'est le meilleur cadeau que je puisse leur faire maintenant et donc qui d'autre que Picard pour répondre à cette demande personne donc je file et je vous montrerai ce que j'ai acheté je suis de retour de chez Picard mon aspirateur robot s'est entortillé autour du câble de la guillande du sapin que je vous présentais ce matin voilà donc j'ai je pense un bon 10 minutes de dévissage de base de désentortillage de fil je vais m'occuper de ça après quelque chose dont je me serais passée je n'ai pas filmé chez Picard il y avait un monde fou ce qui n'est pas complètement surprenant parce que je pense que c'est leur période de l'année côté dessert donc pour la soirée de demain j'ai pris les bouchées glacées vanille, beurre salé, amande caramélisée sachant que je crois qu'on mange une tartiflette en plat écoutez ça me faisait très envie et les mini pavlovas il y en a 4 aux fruits exotiques et 4 à la framboise voilà je n'ai jamais testé ces deux produits donc 3 devoirs ça pour ma copine que je vais voir là dans 30 minutes celle qui vient de déménager je leur ai pris les gnocchis elle a collé de gnocchi tomate mozza je leur ai pris 2 paquets parce qu'en plus elle a 2 ados affamés donc ça ne sera pas de trop je leur ai pris des desserts aussi vu que je ne sais pas ce qu'ils ont comme matériel de cuisson qui est à dispo s'ils n'ont pas le courage ils les feront décongener pour les manger demain c'est les tartelettes fines aux pommes et les tartelettes fines aux abricots aux pommes j'ai déjà goûté elles sont excellentes j'ai fait 2-3 courses pour nous des champignons de Paris émincés parce que c'est toujours pratique d'avoir un petit légume comme ça dans le frigo ça c'est ma copine Estelle qui m'en a parlé Estelle si tu regardes cette vidéo cet achat est de ta faute les coquillettes façon risotto au jambon fumé et sauce alimentale français ça a l'air fabuleux donc je suis trop contente de l'avoir trouvé elle ne m'en a dit que du bien et pour moi ce soir vu que je suis toute seule étant donné qu'Inès est chez son grand-père et que Quentin va la chercher sur la route du retour bref tout ça pour dire que je dîne toute seule ce soir je me suis pris le potage minestrone il est hyper hyper bon et je crois qu'à la maison je suis la seule à aimer ça donc je pense que Quentin tolère mais Inès n'est pas super fan elle préfère une soupe un peu plus type velouté donc je vais déguster ça ce soir chez moi voilà 15 minutes plus tard j'ai réussi à démêler non pas le vrai du faux mais le câble du moteur et des roues de cette petite chose là-bas et est-ce qu'on apprend de ses erreurs ? Oui puisque regardez ce que j'ai fait comme ça au pire s'il l'avale ça s'arrêtera là et si j'y pense à chaque fois et si tout le monde enfin si chaque personne qui débranche ce sapin y pense en le laissant en hauteur ici normalement il devrait rien lui arriver bon je pense que la prochaine étape c'est que mon chat fout le sapin par terre et on aura une petite activité comme ça tous les jours normalement jusqu'au 24 tout le monde est de retour à la maison je suis de retour de chez ma copine qui était bien contente de cette petite attention post-déménagement vous connaissez sûrement l'expression ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et bien j'ai envie de dire qu'on peut aussi faire aux autres ce qu'on aimerait bien qu'on nous fasse et moi si j'avais déménagé aujourd'hui j'aurais été contente qu'une copine m'amène à manger donc je suis ravie que le petit geste lui ait plu et oui les décorations de Noël sont de sortie un petit peu partout dans l'appart je suis devant Quotidien j'ai mangé juste avant que Quentin et Inès rentrent et j'ai juste à prendre mon dessert et ensuite je file à la douche je vous invite à participer comme dans tous les Vlogmas pour tenter de remporter la Néo et les Box du jour pour les infos ça se passe comme toujours dans la barre d'infos je vous laisse tout bien lire je vous donne rendez-vous demain une journée capillairement chargée puisque je fais donc refaire mon balayage demain donc une grande partie du vlog se déroulera chez ma coiffeuse j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse et je vous dis donc à demain